Tu te souviens quand tu étais petit et que tu pensais que les contes de fées étaient Wanai, qui dans Adriel ? J'ai une nouvelle qui va rendre ton enfant intérieur très heureux. Mon petit doigt m'a dit que le couple qui a inspiré la belle et la bête a bel et bien existé. La seule chose que nous devons découvrir, c'est si le dessin animé est réellement basé sur leur histoire. Que dirais-tu de plonger plus profondément dans les origines de cette œuvre classique de Disney ? Nous sommes en 1537 et notre terre-histoire commence dans les îles Canaries. Les Canaries abritent des attractions naturelles exceptionnelles et les Canariens, les personnes qui y sont nées, vivent leur vie quotidienne sous le climat agréable de l'archipel. Cette année-là, un certain monsieur est né aux Canaries et son destin sera différent de celui de ses compatriotes insulaires. Voici Pedro González. Pedro est né dans une famille normale, mais avec une maladie congénitale très rare appelée hypertrichose. Si tu n'en as jamais entendu parler, sache que l'hypertrichose est une maladie qui peut faire ressembler une personne à un loup-garou, sans les hurlements. Elle conduit les poils à pousser de manière excessive à des endroits où ils ne devraient normalement pas pousser. Si, en an 2021-3, nous ne connaissons toujours pas les causes de cette maladie, imagine ce qu'il en était dans les années 1500. La dermatologue Sarah Taylor affirme qu'au cours de l'histoire, il n'y a eu que 50 séas documentées de cette maladie. C'est dire sa rareté, et cela ne te surprendra pas. A cause de cette excessive pilosité faciale, les gens regardaient Pedro différemment. Selon les archives, on l'appelait l'homme sauvage, et il fut extrêmement maltraité dans sa jeunesse. Dix ans plus tard, on mit Pedro sur un navire et on l'envoya en France comme cadeau pour le roi Henri II. Il était sur le point d'être couronné, et la coutume voulait que les gens le couvrent de toutes sortes de présents. Le petit Pedro arriva donc dans la ville de Fontainebleau, où on l'installa dans le château du roi. Et la cour s'intéressa immédiatement aux petits garçons. Les académiciens et les médecins du château demandèrent à l'étudier de près, dans l'espoir de déterminer s'il s'agissait bien d'un homme sauvage. Bientôt, ils comprirent qu'il que Pedro n'était qu'un petit garçon de dix ans. L'enfant leur dit même son nom, que les Français transformèrent en Petrus Gonzalvus. La cour communiqua la nouvelle au roi Henri II, qui ordonna immédiatement que le garçon reçoive une bonne éducation. « Comme tu peux l'imaginer, la vie de Petrus changea radicalement à partir de ce moment, tout comme la vie de Belle change au moment où elle se retrouve piégée dans le château de la Bête dans le film de Disney. Mais la vie de Petrus dans le palais du roi Henri II était très différente de celle de Belle. Si la princesse de Disney peut se lier d'amitié avec des céramiques qui parlent des portées de magnifiques robes de soie, Petrus, lui, dut aller à l'école tous les jours. À la surprise de la cour et de ses professeurs, le garçon excella en latin, ce qui n'est pas une mince affaire. Au cours de sa vie, il parla même couramment trois langues. Mais Belle et Petrus ont bien un point commun. Ils durent tous deux à prendre les manières de la cour. Rappelle-toi des efforts de lumière pour enseigner à Belle les règles de l'étiquette. Eh bien, il en fut de même pour notre ami Petrus. Sauf que c'est probablement un humain qui lui enseigna ceux qu'il devait savoir. Le roi fut impressionné et Petrus fut invité à la cour. Pour la première fois de sa vie, il s'habillait comme un noble et participait aux activités sociales des aristocrates. Cependant, les archives montrent que Petrus ne fut jamais considéré comme un être humain à part entière, en raison de sa maladie congénitale. En 1559, le roi Henri II mourut et Catherine de Médicis, son épouse, prit le contrôle du palais. Si, dans la version Disney de l'histoire, une infâme sorcière maléfique maudit le prince et le transforme en bête, dans notre histoire, nous avons une reine plutôt méchante. D'après les archives, Catherine de Médicis décida d'arranger un mariage entre Petrus et une fille également nommée Catherine. Afin d'éviter toute confusion, nous l'appellerons Cathy. Le problème, c'est que la reine n'informa pas Cathy de la maladie congénitale de Petrus, ce qui n'est pas très sympa selon moi. Cathy était la fille d'un des serviteurs du palais. Et comme c'était la coutume à l'époque, lorsqu'une reine te disait d'épouser quelqu'un, tu devais obéir. Donc pour Cathy, ne pas avoir fait la connaissance de Petrus avant son mariage n'avait rien d'inhabituel ni de surprenant. Et on ne peut qu'imaginer sa surprise lorsqu'elle découvrit, le jour de Sénos, à quoi ressemblait son futur époux. Il n'existe aucune trace officielle de sa réaction. Mais selon la rumeur, Cathy ne fut pas exactement enchantée. Cette histoire comporte toutefois un rebondissement que la reine n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est bien ce que tu espères. Ils tombèrent amoureux. Comme dans le conte de Disney, la belle, notre Cathy, découvrit le véritable amour sous les apparences rebutantes de Petrus. Elle découvrit que tout cela n'était qu'une partie infime de CE qu'il était en réalité. La reine Catherine n'imaginait pas que la belle et la bête resteraient mariés pendant près de 40 ans et qu'ils auraient même des enfants. Personne ne savait si les enfants du couple naîtraient avec la maladie de Petrus. Et ce fut donc une surprise quand on vit que le premier d'entre eux était tout à fait normal. Le couple eut sept enfants au total et quatre d'entre eux héritèrent de l'hypertrichose de Petrus. La famille Gonsalvus devint une immense attraction à la cour de France. On la surnomma la famille sauvage et ils passèrent le reste de leur vie à parcourir l'Europe. Les savants étudièrent les enfants Gonsalvus, particulièrement ceux qui étaient nés avec la maladie. De nombreux portraits de la famille furent réalisés au cours des années, lors de leurs divers voyages européens. Mais on les considéra toujours comme une attraction et non pas comme des êtres humains normaux. On peut donc se demander si Petrus et Cathy connurent une fin heureuse. Nous savons que les personnages des films de Disney vivent généralement un bonheur sans tâche. Mais est-ce que Saul fut le chaos pour nos amis Petrus et Cathy ? Les gens étaient fascinés par la question de savoir si Petrus était un humain ou une espèce d'animal. Et ils ne s'intéressèrent pas beaucoup à sa vie en dehors de ce fait. Dans le conte original qui a inspiré le film, La Belle et la Bête trouvent également une fin heureuse. Écrit par Gabriel-Suzanne Villeneuve en 1740, on dit bien sûr qu'il fut inspiré de l'histoire de Petrus et Cathy. Mais ce conte est peut-être encore plus ancien. Bien plus ancien que Petrus, les historiens ont recueilli plus de 23 variantes de l'histoire de La Belle et la Bête à travers le monde, et plus de 162 versions de l'archétype de l'épouse animale. Si ce mot ne te dit rien, prenons un peu de recul. Les contes de fées suivent généralement une structure archétypale. Cela signifie qu'ils tendent à refléter la psyché humaine afin de nous permettre de comprendre certains de nos comportements et de nos sentiments. En fait, on devrait simplement utiliser le mot « conte » dans la plupart des kéas, car peu sont en réalité féeriques. Si tu as déjà lu les frères Grimm ou Hans Christian Andersen, tu sais de quoi je parle. Dans ce genre d'histoire, une femme doit généralement se marier avec un homme qui ressemble à une bête, mais qui s'avère à la fin être un prince vivant sous l'emprise d'une malédiction. Certains affirment que ce type d'histoire remonte au 15e siècle. Le film de Disney ne nous donne pas de date historique pour l'histoire de La Belle et la Bête. D'après les vêtements des personnages, on dit qu'il devrait s'agir des années 1700. Ce qui correspondrait à l'époque décrite par Villeneuve plutôt qu'à celle de Petrus. Tout ce que l'on sait, c'est que si elle s'est inspirée de la vie de la famille Gonçalvus, Villeneuve a changé pas mal de choses. Dans le film, Belle brise la malédiction de la bête grâce au pouvoir de l'amour. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui est arrivé à Petrus. Il n'y avait pas de sorcière ni de malédiction. Il ne put jamais se débarrasser de sa maladie. Il aurait fallu évidemment que la société l'accepte tel qu'il était et que personne ne le traite comme un animal. autres.